Hello hello les amis j'espère que vous allez bien je suis vraiment très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ils sont là vous les avez découvert il y a quelques mois de cela lorsque la nouvelle gamme de Lego Mario est sortie avec la toute dernière de la collection Peach regardez elle regarde Mario qui est juste à côté de lui c'est trop classe on avait commencé par le pack de démarrage de la princesse Peach et nous avions également encore d'autres sets que je devais vous montrer et que je n'ai pas encore fait jusqu'à présent ils sont toujours là nous avons le plus gros qui est le château de Peach nous avons une nouveauté qui ne fait pas partie de la collection de Peach mais c'était quand même une nouveauté c'est la maison de Yoshi un petit pack d'extension vraiment super sympatoche et nous avons encore ici derrière un set moyen qui est la tour gelée avec et bien une tenue perso fournie pour Peach il s'agit vous l'avez ici de la tenue de chat qui lui confère des pouvoirs spéciaux donc je suis très très content et bien de continuer l'ouverture et la découverte de ces sets Lego Mario Peach et aujourd'hui les amis nous allons faire on va se garder ça pour une autre vidéo on va se faire le moyen à savoir la tour gelée qui nous promet déjà une bien belle construction et très honnêtement quelle meilleure période de faire ces sets Lego Mario qu'actuellement puisque le film Lego Super Mario Bros est actuellement au cinéma je ne sais pas si vous de votre côté vous l'avez déjà vu nous c'est fait ça y est et on a franchement adoré ce film est absolument exceptionnel et est en train de battre tous les records au box office donc si vous le pouvez les amis allez-y vous allez passer vraiment un très très bon moment c'est excellent il y a plein de clins d'oeil à Mario forcément et aux autres jeux de Nintendo vous allez retrouver tous les airs musicaux des jeux que vous connaissez je pense tellement bien c'est vraiment le film à aller voir en ce mois d'avril vraiment je vous le conseille donc voilà on est à fond dans l'actualité et nous allons donc faire ceci le 71 407 la tour gelée et la tenue perso de Peach chat let's go c'est parti allez première chose à faire c'est l'ouverture comment ça s'ouvre comme ça ce que je n'ai pas encore dit c'est le prix de ce set il est honnêtement et en toute objectivité pas donné puisqu'il coûte 70 euros chez Lego pour 494 pièces autant dire que ce n'est pas beaucoup 494 pièces 70 euros pour moins de 500 pièces il fait partie des sets relativement chers on va voir si ça vaut le coup alors ok on a des grosses pièces comme celle-ci mais pour autant c'est peut-être pas forcément justifié au niveau des sacs on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 donc 7 sachets de pièces voici donc tout ce que nous avons on a ici un petit flyer mais vous le savez si vous avez l'habitude de faire du Lego Mario ceci n'est pas une notice de montage puisqu'on vous invite à aller directement télécharger l'application sur smartphone ou sur tablette ça ne change pas alors moi la toute première chose que j'ai envie de faire avant de commencer la construction c'est de voir justement la tenue de Peach Peach Chat et elle se trouve dans le sac numéro 1 hop paf plusieurs choses à faire la tenue elle est là vous avez le bas qui est ici la petite queue derrière ça c'est top vous avez le haut qui est juste là avec les petites oreilles de chat et on a quoi d'autre ? on a les petits gants blancs pour les mains de Peach on va mettre ça d'ici un instant on avait également un petit mot que j'ai de temps en temps dans les sets qui nous disent que progressivement Lego va remplacer les sacs en plastique que voici que voilà par des sacs en papier que vous avez ici en illustration je me suis en composé la question l'autre jour car ça fait maintenant longtemps que Lego en parle à ce jour je n'ai pas encore eu de set avec des sacs en papier comme ça donc si vous savez ça vous est déjà arrivé dites le moi dans les commentaires et dites moi surtout sur quel set vous avez eu des sacs en papier car là pour l'instant c'est toujours pas le cas et je trouve que Lego traîne un peu avec ça allez on y va maintenant nous allons et bien changer la tenue de notre amie la princesse Peach et nous découvrirons tout à l'heure quels seront les pouvoirs qui lui seront attribués on lui enlève la couronne toujours avec sa petite frange en forme de coeur devant ça c'est trop classe la robe on lui enlève également ne regardez pas c'est une demoiselle on lui met la tenue hop et vous avez vu tenue automatiquement reconnue avec la petite clochette alors on peut lui mettre les petites oreilles sur la tête et hop on lui remet également la couronne et on termine avec les gants blancs on lui met ça comment ? juste comme ceci je pense et voilà la tenue de chat de la princesse Peach ouais il y a ma peau et donc elle reconnait du rouge elle pense que c'est du feu mais non alors voilà les petites oreilles la petite queue de chat les petits gants et normalement lorsqu'elle est en tenue de chat elle va pouvoir faire deux grands sauts si c'est pareil qu'avec Mario puisqu'on a déjà eu une tenue Mario chat aussi mais déjà elle est tellement cool alors on y va on va commencer la construction de cette tour gelée et moi j'ai hâte de découvrir quelles vont être les fonctions de cette tour car à chaque fois comme chaque set Lego Super Mario vous avez à chaque fois des choses inédites et des petites fonctionnalités qui sont vraiment malignes et super amusantes alors Peach on va la mettre de côté et nous allons débuter la construction de notre tour et nous avons déjà un premier perso dans ce set qui est franchement super mignon bien qu'il ne soit pas gentil puisqu'il va falloir qu'on l'affronte et qu'on l'écrabouille c'est regardez le petit minou est-ce qu'il est pas cool on dirait un Goombas qui s'est déguisé en chat c'est d'ailleurs je pense ce qui s'est arrivé c'est un Goombas chat avec la petite queue derrière c'est franchement trop classe et lui pour le terrasser c'est simple paf un seul coup et il est KO bon déjà lui je l'aime beaucoup alors on y va on continue la construction et on se retrouve et bien à la fin pour justement découvrir tout ce que nous avons dans ce set c'est parti et voilà le travail les amis la construction de la tour glacée et de la tenue chat de la princesse Peach est maintenant terminée et honnêtement c'était réellement extrêmement plaisant ça m'a plutôt bien occupé malgré le peu de quantité de pièce le résultat est néanmoins et bien à la hauteur de mes espérances on a là les amis et bien une très très belle tour et ce qui est surtout sympa avec ces constructions Lego Super Mario comme à chaque fois et bien elles sont réellement extrêmement amusantes à assembler car il y a à chaque fois et bien des petits mécanismes des petites fonctions sympathiques qui sont cachées là dedans que je vais vous montrer maintenant déjà et bien on va faire le petit tour du propriétaire de cette tour gelée alors vous le voyez elle est vraiment de très très belle taille et elle s'accordera à merveille avec le château de Peach que je ferai prochainement alors vous l'avez peut-être remarqué la princesse Peach pour le moment a revêtu sa robe de princesse et n'a pas encore et bien sa tenue de Peach chat parce que elle est où ? elle est juste là en fait la tour sert également de rangement à cette tenue vous allez vite comprendre pourquoi qu'est-ce que nous avons encore construit tout autour de cette de cette tour et bien regardez je vais vous le montrer tout devant qu'est-ce qui monte la garde et bien nous avons un Goomba chat qui empêche pour l'instant la princesse Peach à aller chercher sa tenue tenue qui est vous l'avez vu entreposée juste ici derrière le Goomba chat c'est vraiment très bien construit c'est très coloré vous le voyez il y a des fleurs un peu partout ici sur le côté on a des fleurs également et là complètement à l'extrémité on a une espèce de petit arbre où vous avez un fruit que et bien Peach va pouvoir renverser pour récolter et bien c'est une pomme pour pouvoir la manger et récolter un peu plus de pièces d'or derrière on a également une très belle pièce transparente ce qui explique peut-être un peu le prix de ce set on a des pièces qui sont un peu originales et que vous ne voyez pas partout de l'autre côté vous le voyez on a et bien de l'eau ça doit être gelé parce que là vous le voyez une espèce de petit glaçon où la princesse va pouvoir appuyer très fortement ici pour faire sauter la glace et scanner ici pour avoir plus de pièces et là vous le voyez un peu partout en fait sur cette construction et bien nous avons des petites traces de pattes de chat c'est en fait ici que la princesse Peach chat va pouvoir monter elle va pouvoir escalader cette tour une fois qu'elle aura mis sa tenue et elle pourra ici vous voyez on a un peu partout des petites traces de pattes là également là sur le côté pour pouvoir escalader cette tour et pourquoi est-ce qu'elle escaladerait cette tour vous allez me dire et bien tout simplement parce que tout en haut de la tour on a un camec qui monte la garde avec sa baguette magique gelée elle monte la garde où ? tout en haut de la tour parce qu'en haut de la tour nous avons un pauvre Toad qui est pris dans la glace et qui est enfermé et c'est lui que nous allons devoir délivrer et là on a même un truc à scanner une fois que notre camec sera terrassé car lui aussi il va falloir qu'on le fasse tomber de son balai et pour se faire cette tour gelée vous le voyez on a de la glace ici mais nous avons également de la glace là et nous avons de la glace là à chaque étage on a des blocs de glace à faire sauter et à chaque fois on nous met sur la voie avec les petites pièces de pattes de chat donc pitch chat va devoir taper très fort ici pour faire sauter le premier bloc de glace là qui va nous dévoiler un autre truc à taper là qui va faire sauter ce bloc de glace ici à chaque fois on a des power up un power up ici un autre power up là voilà une fois que ça c'est libéré pitch chat va pouvoir une fois de plus escalader et monter tout là haut tout là haut tout là haut les power up qui se trouvent là et l'autre qui se trouve de ce côté vont avoir pour effet de déséquilibrer Kamek et peut-être le faire tomber de son balai une fois que c'est fait et bien on va pouvoir libérer notre ami Todd qui est pris dans la glace juste ici bref tout ça c'est un très très beau programme qui nous promet une belle jouabilité et pour l'instant vous le voyez Peach n'a pas sa tenue de chat sa tenue de chat elle est où elle est ici et là c'est pareil on a vraiment un très très beau mécanisme pour le déployer car une fois qu'elle aura terrassé le petit minou Goombas ici on va se rendre là et là regardez en tirant vous avez l'ensemble qui s'avance devant la princesse pour qu'elle puisse mettre sa tenue donc d'abord elle est rangée et une fois qu'elle est là vous allez pouvoir venir ici chercher des pièces et enfin changer de tenue pour qu'elle puisse escalader cette tour honnêtement est-ce que c'est pas déjà classe ce qui signifie qu'on a même pas besoin de mettre finalement notre petit départ et notre arrivée qui nous limite dans le temps je me demande même si on va y arriver dans les 60 secondes on peut jouer avec tranquillement sans ça et sans se presser c'est ce que je vais faire je vais essayer dans un premier temps de faire le parcours tranquillement et ensuite on verra comment ça va se passer lorsqu'on mettra le chrono en route alors on y va on essaye ? allez c'est parti let's go on y va et la première chose à faire c'est de terrasser ce minou miaou miaou viens par ici allez boum on le tape on se rend juste là hop je veux ma tenue de chat déploiement et là elle va pouvoir se changer on ne va pas regarder fermons les yeux c'est bon elle est changée la voici prête à escalader et à donner des coups de griffes on range ta robe allez hop ça c'est en place et on y va on peut aller chercher si on le désire la pomme qui est ici hop pour la manger un deux et voilà et en même temps la princesse elle parle elle a dit so yummy allez on y va de l'autre côté on va casser la glace boum wouhou une pièce en plus on y va on escalade on passe de l'autre côté bim 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 et on tape boum ça fait éjecter la glace on va de l'autre côté et on fait pareil boum on en profite pour le power up on tape une première fois ici on va de l'autre côté et on refait là jusqu'à ce qu'un mec tombe boum il est éjecté il est juste là on le tape une deux trois et la quatrième c'est la bonne allez on remonte on va pouvoir monter sur le balai regardez si on a envie si on a envie wouhou mais le but c'est quand même de libérer ce pauvre Toad donc là on fait quoi on grimpe ici on tape pour casser la glace boum Toad est libéré on va pouvoir scanner ici et voilà on a un petit coeur et notre ami Toad est libéré bon les amis je dois dire que c'est un très beau parcours j'ai bien aimé les fonctionnalités de jeu sont vraiment plutôt pas mal maintenant ce que je vais essayer de faire c'est de tout remettre en place et on va tenter le parcours dans les 60 secondes imparties on va voir ce que ça donne donc on remet le kamek ici à mon avis on n'aura pas le temps de le terrasser lui mais nous verrons nous verrons comment ça va se passer voilà on remet les bouts de glace un peu partout sur hop un peu partout sur la tour gelée voilà lui il prend place ici on remet tout en place et on va voir où est-ce qu'on va mettre le départ et où est-ce que nous allons placer l'arrivée alors voilà ce que ça donne j'ai décidé de faire extrêmement simple à savoir et bien tout simplement de placer le tuyau d'arrivée juste là à côté du Goomba chat et notre ligne d'arrivée juste à côté donc nous commençons là nous terrassons ici on n'aura pas passé par là parce que on a déjà la tenue chat la princesse Peach là déjà on va quand même tenter de prendre les divers bonus de monter et de voir si nous arrivons à tout faire dans les 60 secondes vous êtes prêts à tenter l'aventure et bien allons-y c'est parti attention here we go et c'est parti hop 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 on casse la glace on perd pas de temps et on grimpe vite 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 on casse yes je repasse de ce côté là je casse ici oui un power up ah bah il est tombé d'où seul ? Allez, je vais libérer. Tac, tac, tac. Boum. C'est bon, il est libéré. On descend. Vite, vite, vite. Je veux comme le terrasser, celui-là. Yes, je l'ai eu. Bim, 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 bim. Et on finit. Bon, j'avoue, j'ai un peu triché. Mais néanmoins, c'était un très beau parcours avec 38. Cool. Bon, voilà qui est franchement intéressant. Et c'est un set qui, eh bien, en vaut très largement la peine. Moi, eh bien, il me plaît énormément. Comme tous les sets Lego Mario d'ailleurs, en tout cas la plupart, car je trouve que c'est vraiment à chaque fois très imaginatif, c'est super sympa à construire, et les parcours sont vraiment extrêmement agréables. Moi, ça me plaît beaucoup, et surtout, eh bien, je ne m'en lasse jamais toutes les possibilités sont réalisables. C'est vraiment que votre imagination qui va vous arrêter. Vous allez pouvoir intégrer, bien entendu, cette tour gelée à vos parcours personnalisés. Et moi, forcément, j'ai qu'une hâte, c'est d'intégrer tout ça à quoi ? Eh bien, au château de Peach. Regardez, ça va se marier à merveille. Mais attention, à mon avis, on aura très très peu de temps pour tout faire, à moins qu'il y ait des extensions du délai et de temps ici, des petits bonus. Je pense que ça sera possible. En tout cas, on a même Bowser qui va se joindre à la partie. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire sur ce set-là, je vous le conseille. Bien entendu, très très chaudement, malgré son prix un peu élevé, qui est de 70 euros, je le rappelle, 7,71, 407. Mais à mon avis, on risque très très fortement de le voir moins cher, notamment sur Amazon. Si je trouve un bon plan, je vous le mettrai juste sous la vidéo dans la description. À mon avis, on peut le trouver moins cher. Mais déjà, ça vaut le coup. Comme je vous l'ai dit, malgré le nombre de pièces réduites, on a quand même des choses très très intéressantes, notamment l'exclusivité sur la tenue de chat qui est vraiment super sympathique. Une construction qui est bien. Vraiment, on ne s'ennuie pas. C'est super sympa. Les mécaniques de jeu qui sont vraiment là aussi, super original. On a des pièces qui sont plutôt classe. Je vous le conseille. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, les amis, dans la partie commentaire. Exprimez-vous. C'est juste là en bas que ça se passe. J'espère que vous me laisserez un petit pouce bleu. Et surtout, comme je vous le rappelle une nouvelle fois, allez voir Super Mario au cinéma. Il est en train de battre tous les records d'entrée. et honnêtement, c'est mérité car c'est une petite merveille. Merci à tous les amis. Et moi, je vous retrouve très très prochainement pour la suite des aventures de Peach dans les 7 Lego Super Mario sur Super Hero et compagnie. Bien entendu, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao. Ciao.